Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf accessoire. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite son origine, son trajet et ses rapports, ses branches terminales, ses connexions et sa fonction, puis finir par une conclusion. Le nerf accessoire est le onzième nerf crânien. C'est un nerf moteur constitué de deux racines, crâniale et spinale. La racine crâniale est destinée à la motricité pharyngée et laryngée, et la racine spinale aux muscles sternocleidomastoïdiens et trapèzes. Concernant son origine apparente. La racine crâniale, ou partie vagale, émerge du sillon rétro-oliver, sillon latéral dorsal de la moelle. Au-dessous du nerf vague, par 4 à 5 radicules, la racine spinale, ou partie spinale, émerge du cordon latéral, en avant du sillon postéro-latéral, par 5 à 6 radicules. Concernant l'origine réelle. Le noyau bulbaire du 11 est constitué par la partie inférieure du noyau ambigu. Ses fibres efférentes traversent le bulbe, ou moelle allongée, en avant et latéralement, en passant entre le noyau oliver inférieur et le tractus spinothalamique latéral pour rejoindre les neurofibres du nerf vague. Le noyau spinal du 11, lui, est situé dans la partie latérale de la corne ventrale des segments médulaires C1 à C5. Ces fibres traversent le cordon latéral de la moelle spinale. Passons maintenant à son trajet et ses rapports. D'abord, les trajets intracraniens et intrarachidiens. La racine crâniale est grêle et se dirige latéralement vers le foramen jugulaire, où elle s'unit à la racine spinale pour former le tronc du nerf accessoire. La racine spinale, elle, est ascendante et passe entre le ligament dentelé et les racines postérieures des nerfs spinaux. Elle croise en arrière l'artère vertébrale, puis entre dans le crâne à travers le foramen magnum et se dirige latéralement vers le foramen jugulaire. Dans le foramen jugulaire, le tronc du nerf accessoire est situé dans la partie moyenne. Il est séparé du bulbe de la veine jugulaire interne par le ligament jugulaire. À propos des branches terminales. À sa sortie du foramen jugulaire, Le nerf accessoire se divise dans l'espace latéropharyngien en deux branches, interne et externe. La branche interne, courte, Elle s'incorpore à l'extrémité supérieure du ganglion inférieur du nerf vague. Elle est constituée de neurofibres qui cheminent dans le nerf vague et sans détache ensuite, pour former le nerf récurrent inférieur destiné au muscle du larynx. La branche externe, plus volumineuse, elle est formée des neurofibres de la racine spinale. Elle descend dans l'espace rétro-stylien obliquement et latéralement. Elle passe en arrière de la veine jugulaire interne et parfois en avant. La carotide interne et le nerf vague sont médiaux. Le nerf glossopharyngien est antérieur. Le nerf hypogloss et le tronc sympathique sont postérieurs, parfois médiaux. Ces branches terminales sont destinées aux muscles sternocleidomastoïdiens et trapèzes et pénètrent la face profonde de ces muscles. Concernant ces connexions. La branche externe du nerf accessoire sanastomose avant d'aborder le muscle sternocleidomastoïdien avec la racine postérieure de ces deux. Et sanastomose avant d'aborder le muscle trapèze avec ces trois ou ces quatre. La branche interne du nerf accessoire sanastomose avec le ganglion inférieur du nerf vague. La fonction du nerf accessoire. Pour le rôle des fibres nerveuses issues du noyau bulbaire, sa fonction se confond avec celle du nerf vague au niveau du pharynx et du larynx. Notez bien, son atteinte provoque des troubles de la déglutition et de la phonation. Tandis que les fibres nerveuses issues du noyau spinal assurent la rotation de la tête. Son atteinte provoque une paralysie des muscles sternocleidomastoïdien et trapèze. La paralysie du sternocleidomastoïdien se caractérise par l'absence de la saillie de ce muscle du côté paralysé et l'impossibilité de tourner la tête du côté sain. La paralysie du trapèze entraîne un abaissement du moignon de l'épaule, un écartement du bord, spinale de la scapula et une projection de la clavicule en avant. En guise de conclusion, le nerf accessoire, anciennement nerf spinal, est le onzième nerf crânien. Il naît du tronc cérébral, remonte dans la cavité crânienne par le foramen magnum et ressort par le foramen jugulaire. Il innerve le muscle sternocleidomastoïdien et le faisceau supérieur du muscle trapèze. Son atteinte peut provoquer des troubles de la déglutition et de la phonation ou une paralysie des muscles sternocleidomastoïdien et trapèze. La fosse la 76e féroce. L'épaule est la 1, on l'épaule est la 1, on l'épaule é une Эlät-1. Sous-titrage FR ?